Célébration ce jour de la journée mondiale de la lutte contre les violences faites aux journalistes. Initiée, il faut le dire, il y a deux ans par l'Organisation des Nations Unies, l'événement est passé sous silence. Toutefois, notre rédaction revient sur l'importance de cette journée. Gabriel Guillen-Lemami, Rodrigue Bassi. Cette journée, instituée par l'Organisation des Nations Unies, ONU, il y a déjà deux ans, fait suite au double assassinat de deux journalistes de la Radio France Internationale, RFI, en service sur le terrain. Les assassinats se sont ajoutés à d'autres crimes perpétrés dans le monde, à l'endroit des hommes des médias, en temps de conflits armés ou encore lors des attentats orchestrés par certains groupes terroristes. Comment le journaliste gabonais perçoit-il cette journée dite mondiale ? Si l'ONU a décidé de dédier une journée qui nous est consacrée, c'est certainement partie d'un fait que les journalistes subissent des violences, quelle que soit la forme, dont c'est à sa lieu. Maintenant, la difficulté, c'est au niveau de la matérialisation. L'ONU, en général, lorsqu'elle prend une décision, c'est que c'est très réfléchi. Le fait de voir des collègues se faire tuer parce qu'ils étaient à la recherche ou parce qu'ils traitaient ou ils diffusaient une information, cela fait forcément très mal au cœur. En Afrique subsaharienne et particulièrement au Gabon, cette journée semble ne pas exister. Vu que ce 2 novembre date arrêtée pour la célébration de cette journée, aucune manifestation n'a été organisée. Manque de volonté au niveau des principaux acteurs. On souhaiterait que des initiatives comme celle-là aboutissent. Il faudrait que nous-mêmes on s'approprie aussi cette journée. Personne ne le fera à notre place. Il faudrait que cette journée soit beaucoup plus vulgarisée, mais que les contours de cette journée soient aussi un peu plus améliorés, c'est-à-dire en mettant beaucoup plus de la matière pour donner une certaine consistance justement à cette journée. Comment vendre ce genre de manifestations ? C'est déjà là, confraternellement. Vous venez vers nous, nous nous venons vers vous. C'est d'abord nous, les journalistes, qui devons nous vendre, qui devons faire en sorte que l'on puisse être respecté à l'extérieur. La célébration de cette journée devrait être prise en compte dans le monde afin que cesse toute attaque à l'endroit des journalistes dont le métier consiste à informer le public. Merci.